Moteur de vitesse 1 sans stator séparé Démarrage moteur de vitesse 1 sans stator séparé, but, assurer la possibilité de faire tourner un moteur. But, assurer la possibilité de faire tourner un moteur triphasé asynchrone à deux vitesses différentes en utilisant soit une première soit un deuxième enroulement. Description Le moteur possède deux enroulements indépendants chacun définit un certain normal des pôles, et comme la vitesse du moteur triphasé asynchrone dépend du nombre de pôles, ou paires de pôles. Conformément à n égale fp, on obtient alors deux vitesses différentes. Le fonctionnement de circuit de commande est similaire à celui décrit pour l'inversion du sang de marche d'un moteur. La première vitesse est obtenue grâce à la bobine K, M1 commande par S2. La deuxième vitesse par autre bobine K, M2 commande par S3. Comme il s'agit de deux enroulements séparés il est nécessaire d'envisager deux relais thermiques. Il va de soi qu'il est possible d'envisager un circuit de contrôle nous indiquant l'état et la vitesse du moteur. Fonctionnement Une action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine K, M1 ce qui provoque Son auto-alimentation Fermeture de contact K, M1 Alimentation du moteur à la première vitesse Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine K, M2 ce qui provoque Son auto-alimentation Le verrouillage du contacteur K, M2 Alimentation du moteur dans la deuxième vitesse Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 ou F2 coupe la alimentation de la bobine K, M1 ou la bobine K, M2. Le moteur s'arrête la lampe H3 ou H1 est allumée